Si vous suivez tous les ans les nouveautés de Samsung, vous risquez d'être un petit peu déçu avec les nouveaux flip et fold parce qu'une nouvelle fois, il y a très peu de nouveautés et c'est difficile de le reprocher à Samsung dans le sens où les flip et fold sont tellement en avance sur la concurrence que finalement, s'ils mettaient un vrai écart tous les ans, il serait impossible à rattraper et même pour eux, ça n'aurait pas de sens parce que ça serait difficile à un moment de sortir la nouvelle chose. Sur ce Galaxy Flip, on reprend le même concept que les années précédentes. L'idée, c'est qu'on a un petit téléphone au format carré qui est hyper facile à mettre en poche. Souvent, je vois des gens dans les commentaires, sur Twitter en train de se plaindre de ce format en disant « mais quel intérêt d'avoir un téléphone aussi épais, il vaut mieux avoir un téléphone normal ». La réalité, c'est que ça en poche, on ne le sent pas du tout. C'est tellement petit que quand on bouge la jambe, il n'y a plus aucun effet de contrepoids comme sur les autres téléphones. C'est vraiment super bien d'avoir ce petit format et il est très réussi le Galaxy Flip. Évidemment, ce n'est pas qu'un petit format. La vraie force d'un téléphone comme ça, c'est que ça peut se déplier pour prendre la forme d'un téléphone normal. Enfin presque, c'est un petit peu plus long qu'un téléphone normal. Mais comme en poche, il est fermé, on s'en fout complètement. Il y a aussi un avantage qui est indéniable et qu'on ne met pas assez souvent en avant avec ses produits. C'est que quand il est fermé, finalement, l'écran est protégé. Dans la poche, il ne risque pas d'être rayé avec des clés ou avec des pièces par exemple. Voilà pour le concept. Maintenant, on va passer aux deux nouveautés. La première nouveauté, vous la voyez peut-être à l'écran actuellement, c'est que le téléphone, quand il est fermé, il est fermé. Et ouais, c'est une nouveauté parce que depuis 2019, on n'avait jamais eu un téléphone pliant chez Samsung capable de complètement se replier. On avait toujours un petit écart, une sorte de fermeture en V. Là, il y a un nouveau mécanisme, c'est une charnière en gouttes d'eau. Ce n'est pas nouveau dans l'industrie. Tous les constructeurs chinois qui ont copié Samsung utilisent ce mécanisme. C'est assez rigolo de voir que Samsung arrive après alors que finalement, tout le monde le copie. Et ça, ça permet d'avoir un téléphone qui est vraiment symétrique, qui est vraiment épais de la même manière du bas au haut du téléphone quand il est fermé. Et donc, ça règle deux problèmes, l'aspect esthétique et ça permet aussi de protéger le téléphone. Il ne peut pas y avoir une petite poussière qui rentre à travers ce trou pour percer l'écran. Le deuxième, c'est forcément la nouveauté la plus mise en avant par Samsung, c'est l'écran devant. On passe d'une toute petite dalle d'1,9 pouces à un écran de 3,4 pouces qui recouvre quasiment l'intégralité de la surface. Du coup, pour la première fois, on a un Galaxy Z Flip qui est quasiment utilisable quand il est plié. On a des vraies informations, des vraies applications et on a la possibilité surtout de pouvoir le consulter sans avoir à le déplier à chaque fois. Enfin, en théorie, on a tellement attendu le fait d'avoir un grand écran qu'on ne peut qu'être déçu une fois qu'on a le produit en main. J'ai longtemps pensé qu'on allait enfin pouvoir utiliser le téléphone de Samsung sans avoir à le déplier à chaque fois qu'on a une notification. Mais la réalité, c'est que dès que vous avez une notification, si vous la touchez, ça va vous dire de déplier le téléphone. Si vous voulez vous connecter à un réseau Wi-Fi ou à des écouteurs Bluetooth, vous allez pouvoir activer le Bluetooth depuis le petit écran. Mais pas choisir un appareil, il faut déplier pour choisir l'appareil. Il n'y a pas beaucoup d'applications qui sont compatibles. Déjà, alors ça, je ne comprends pas, c'est vraiment du Samsung tout craché. Les applications, si vous voulez les afficher sur le petit écran, c'est un réglage optionnel caché dans l'option Labs des réglages du Samsung. Bref, c'est introuvable et ce n'est pas pratique. Et surtout, c'est limité à 5 ou 6 applications, dont Netflix qui n'a absolument aucun intérêt sur un aussi petit écran. En gros, Samsung, ils ont inventé l'écran de couverture que tout le monde attendait, mais qui ne sert à rien. J'ai un peu l'impression que leur approche est de s'être dit que les gens avaient un téléphone quand il est déplié et que ça pourrait être cool d'avoir une montre connectée une fois pliée. D'ailleurs, vous voyez, il y a une sorte de cadran de montre avec l'always-on display. Et le pire dans tout ça, c'est que je me suis rendu compte, après plusieurs jours de test, que Samsung proposait lui-même sur son Galaxy Store une application optionnelle qui s'appelle Multistar. Pourquoi l'avoir appelé Multistar ? Qui permet, grâce à un sous-réglage, d'activer toutes les applications sur le petit écran si on le souhaite. Et ça marche bien. Dans ce cas-là, vous allez avoir Twitter, vous allez avoir toutes vos applications qui vont fonctionner sur le petit écran. Sauf que ce n'est pas facile à trouver. Il faut passer par une application qui est très mal faite. Et donc tout ça, moi, ça m'amène à une conclusion. Ils ont lancé le Galaxy ZF4 sans l'avoir terminé. Ils se posaient la question de est-ce qu'il fallait mettre toutes les applications ou non ? Ils ne l'ont pas fait et la réalité, c'est qu'ils vont le faire. Dans 2-3 mois, vous pouvez être sûr que vous allez avoir une mise à jour qui va autoriser toutes les applications sur le petit écran. Mais du coup, on a un produit au lancement qui est imparfait et ça m'énerve un peu. Ce qui est cool, c'est de pouvoir l'utiliser en mode ordinateur portable. Poser sur une table, par exemple, pour regarder une vidéo, de pouvoir prendre en photo des gens. Regardez, si je vous prends en photo, je vais avoir la possibilité de m'afficher sur l'écran derrière. Maintenant que l'écran, il est grand, c'est super pratique. Il y a plein d'autres possibilités comme ça, le fait par exemple de pouvoir passer n'importe quelle application qu'en haut de l'écran avec une sorte de souris en bas pour ne pas avoir l'application coupée en deux. C'est malin, Samsung a bien pensé son produit. Le processeur, il est très bon, c'est le même que sur le Galaxy S23. Au niveau de l'autonomie, ce n'est pas fou, mais ça tient largement une journée. Je suis mis autour des 20-30% tous les jours. L'appareil photo, il est peut-être temps d'en mettre un troisième parce que 2, c'est léger pour un téléphone aussi haut de gamme. Mais c'est quand même pas mal, on est sur la qualité Samsung. Le seul vrai défaut, c'est le prix, 1200 euros au minimum. Je pense qu'à 999 euros, c'était vraiment un tueur. C'était le produit que j'aurais recommandé à beaucoup de monde sur le haut de gamme. Mais bon, on connaît Samsung, les prix vont baisser avec le temps. Bref, très bon produit. On passe au Galaxy Z Fold 5. Et ce produit-là, c'est un de mes préférés sur toute la catégorie smartphone. En fait, c'est même mon préféré. Je pense à chaque fois que j'ai eu un Galaxy Z Fold pendant longtemps, c'est un vrai plaisir. Vous avez vraiment ce produit qui a un aspect téléphone un petit peu télécommande. C'est vrai qu'il est peut-être temps de repenser le format et de l'élargir et de le faire un peu moins long. Mais bon, c'est une autre question. Et quand vous le dépliez, vous allez avoir une vraie tablette. Et ça, croyez-moi, quand vous l'utilisez dans la rue pour regarder un match, pour juste lire la presse dans les transports en commun, c'est juste hyper plaisant. Il y a quelques nouveautés sur ce Galaxy Z Fold 5. En fait, c'est les mêmes que sur le Flip. Quand il est fermé, il est fermé. Il va aussi y avoir un nouveau processeur, le même que sur le S23. Du coup, l'autonomie, elle est encore meilleure. Là, pour le coup, je pense qu'on s'approche des deux jours assez facilement alors qu'on a de grands écrans. Donc, c'est vraiment plaisant. Et puis, l'appareil photo derrière, c'est la même chose. C'est toujours un trip module caméra. Donc, par rapport au Flip, le vrai avantage, ça va être d'avoir un zoom optique. Du coup, qu'est-ce qu'on pense de ce Galaxy Z Fold 5 ? Bah, que c'est la même chose que le Z Fold 4. C'est vraiment difficile de trouver des différences entre ces deux produits. La bonne nouvelle, c'est que le précédent, c'était déjà un des meilleurs téléphones du marché. Donc, celui-là, en toute logique, c'est aussi un des meilleurs du marché. Maintenant, voilà, il faut vraiment comprendre l'intérêt de ce produit. Ça va être à la fois de le poser pour l'utiliser fermé, pour des appels vidéo, la possibilité d'avoir une grande tablette, de lire la presse, d'utiliser le S Pen qui est optionnel pour dessiner et l'utiliser en petit cahier. Vu la taille de l'écran, c'est hyper pratique. Mais, il n'y a rien de vraiment différent. Donc, j'ai envie de vous dire que si vous avez déjà vu des vidéos sur Z Fold 4, si vous avez déjà lu des tests, c'est la même chose. Donc, ça ne sert à rien de passer 10 minutes là-dessus dans ce test-là. La vraie star de cette année, c'est le Z Flip 5. Ah, s'il y a deux petites choses qu'on peut ajouter. Vous le savez peut-être, il y a une caméra sous l'écran sur le Z Fold 5. Ce qui fait, en fait, qu'il y a des pixels par-dessus la caméra pour imiter l'écran et ne pas avoir un rond noir au milieu de l'écran. Et ça ne s'est pas amélioré. Et c'est dommage parce qu'en fait, on voit que ce n'est pas du tout un vrai écran. On voit que les couleurs sont un petit peu différentes. Et certes, je préfère ça à un gros point noir. Mais j'espérais que tous les ans, Samsung améliore cette partie-là. Et ils ne l'ont pas fait. On peut dire la même chose du pli au milieu de l'écran. C'est aussi le cas pour le Flip. Il n'y a aucune amélioration visible. Quand on passe le doigt au-dessus, on a l'impression de passer dans un creux. C'est dommage. La bonne nouvelle, c'est que quand on est en face, on ne voit rien. Mais quand même, une nouvelle fois, on pouvait espérer que depuis 2019, Samsung ait trouvé une solution pour complètement éliminer ce pli. Et ce n'est toujours pas le cas en 2023. Et au niveau du prix, c'est toujours aussi cher. C'est 1900 euros au minimum. Si vous achetez un iPad et un smartphone Android, vous revenez à ce prix-là. Donc si vous êtes prêt à faire le sacrifice d'avoir deux produits distincts, c'est un super produit deux en un. Donc le prix se justifie. Mais une nouvelle fois, si on veut vraiment casser les prix et devenir le produit le plus populaire du marché devant l'iPhone, devant les téléphones à écran plat, il faut des prix beaucoup plus bas. Du coup, conclusion de ces tests. Une nouvelle fois, Samsung est le roi des smartphones clients. Ils sont vraiment devant tout le monde dans cette catégorie. Et que ce soit le Flip ou le Fold, même, j'ai envie de dire pour la première fois le Flip, parce que je suis plutôt un utilisateur de Fold, pour la première fois, je trouve que le Flip est vraiment plaisant à utiliser. Il va falloir faire quelques améliorations. Sur le Fold, c'est surtout matériel. C'est le plus au milieu de l'écran qu'on a hâte de voir disparaître. Peut-être un nouveau format l'année prochaine. Mais dans tous les cas, c'est un excellent produit. Et si vous êtes ultra actif sur vos téléphones, c'est sans doute ce qu'il se fait de mieux aujourd'hui. Sur le Flip, d'un point de vue matériel, on commence à atteindre la perfection. Je n'ai pas forcément envie que ce format évolue. Maintenant, au niveau du logiciel, clairement, ce n'est pas fini. Moi, je n'ai pas envie d'avoir une montre connectée sur un écran de couverture. J'ai envie d'avoir un vrai téléphone. Je pense qu'ils vont aller dans ce sens-là, parce qu'on a trouvé l'application qui permet d'activer ça sur le Galaxy Store. Mais ce n'est pas encore assez. Et il est temps que Samsung aille vraiment plus loin et assume de faire un téléphone deux en un. Je suis sûr que la prochaine mise à jour de One UI, sans doute avec Android 14, va permettre d'avoir toutes les applications sur le Flip 5. Et j'ai super hâte, parce que là, j'ai un peu l'impression qu'on m'a livré un produit pas fini. Le problème de ces appareils, c'est les prix. Parce que quand on les essaye, on a vraiment l'impression qu'ils sont bons et on a envie de les garder. Mais le problème, c'est qu'à un tel prix, il y a beaucoup de personnes qui refusent de les essayer, qui restent sur des clichés, qui disent que le plus au milieu de l'écran, c'est affreux, que c'est trop épais et que ça ne tient pas en poche. Tous ces clichés, ils sont faux. C'est des super produits. On vous les recommande sur Numérama. Mais avec des promotions, parce que là, ça fait cher. Merci. 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 Merci.